Pour cette soirée carrière du chapitre Île-de-France, je suis Karine, je suis membre du club VIE, je suis membre Île-de-France également. J'ai comme vous fait un VIE au Brésil, je suis partie en 2016 pour Servier. Ce soir, je serai votre animatrice et je serai à la compagnie de Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous, moi c'est Philippe, je suis responsable du chapitre Île-de-France. J'ai fait un VIE il y a très longtemps, en 2006 en Algérie et je suis resté là-bas pendant 12 ans. Je suis revenu en France il y a seulement deux ans pour occuper des postes sympas à Paris. Ce soir, j'ai l'honneur de co-animer avec Karine cette soirée carrière qui est exclusivement en ligne en raison du contexte sanitaire actuel, tout simplement. C'est notre première en ligne, donc soyez indulgents. Je laisse Karine pour les règles à suivre. Quelques règles pour que ça se passe bien. Vous êtes pour l'instant tous en mute. Si vous voulez parler, vous pouvez lever la main. Vous pouvez également utiliser la barre de conversation pour toutes les questions que vous pourriez avoir. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous encourage fortement à mettre vos caméras, donc ce sera plus chaleureux pour tout le monde. Ça nous permet de nous voir. Certains d'entre vous se sont déjà rencontrés, déjà vus pendant des after-work, donc c'est toujours plaisant de revoir des têtes qu'on connaît. Donc ne soyez pas timide, surtout n'hésitez pas. Pour commencer, je vous propose un petit icebreaker. Donc bien sûr, on aimerait être là physiquement, pouvoir se voir, pouvoir peut-être trinquer ensemble. Malheureusement, ce soir, ce n'est pas possible, mais ça ne nous empêche pas de nous présenter. Je vais vous demander d'écrire en fait dans la barre de conversation votre nom, votre prénom, l'année de votre VIE, la boîte dans laquelle vous étiez, le poste si vous le souhaitez. Ça nous permet à tous de savoir à peu près qui est là ce soir. Donc c'est à vous. Pour ceux qui ont des verts, on peut en effet trinquer à distance. Ne soyez pas timide, je ne vois pas encore de message sur la barre de conversation. Merci Eduardo, merci Jany. Philippe, si tu veux nous présenter notre carte. Alors oui, alors d'autres... Donc là, il s'agit des membres actifs Idé France qui ont beaucoup contribué à l'organisation de l'événement. Donc je nous avons Eduardo Anjo. Et pour la partie partenaire, on a Margot Casandijian, Florent et Merle. Et donc Karine pour la partie com et process chez nous et animatrice ce soir. Je vois que sur la conversation, ça commence à venir aussi. Surtout, n'hésitez pas à prendre deux, trois noms de personnes avec qui vous pouvez avoir des similitudes pour par la suite échanger, les contacter. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Donc ne soyez pas timide. Prenez des noms et contactez derrière, que ce soit via LinkedIn, via les adresses mail ou encore via le site Club Veilleux, sur lequel vous pouvez envoyer des messages. Sur l'annuaire. Vous consultez l'annuaire. Sifan, Brésil, je vois. Bon choix sur la même année que moi. Top ! Pas mal d'azis quand même. Ouais, on a de l'Espagne aussi, Chine, Amérique du Nord, des très belles entreprises aussi. Donc c'est bon. Top, bravo. Super, ben ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à continuer. Au programme de ce soir, Philippe. Alors, on va débuter avec les mots de notre président, André Fouché, en vidéo. Ensuite, nous allons continuer avec l'atelier « Comment valoriser votre expérience VIE pour votre projet professionnel ». Nous donnons après la parole à nos partenaires pour se présenter par les perspectives de recrutement 2021. Juste après, nous allons vous rappeler les raisons pour adhérer au Club. Et nous allons conclure par notre président et débuter les job dating pour les personnes concernées. Donc, slide suivant, pardon. Bon, alors, débutons avec notre cher président. Pour vous le rappeler, la soirée carrière est nationale et organisée par tous les chapters de France. Vendry se rendra à tous les chapters de France ce soir. Donc, étant donné qu'on n'a pas encore réussi à cloner Vendry, ils nous rejoindront au courant de la soirée Île-de-France. Donc, voilà, attaque-moi avec la vidéo. Bonsoir, merci d'être là pour votre soirée carrière. Temps fort de la vie du Club VIE, notre traditionnel rendez-vous. C'est la cinquième édition consécutive cette année et quelle année ? Le club et ses chapters de votre région se sont mobilisés pour que cela soit possible et en simultané. Je tiens au nom de nous tous à les remercier et à les féliciter. Édition 100% digitale et sur fond d'anniversaire puisque la formule VIE a 20 ans cette année. Formule VIE qui continue à rencontrer le succès qu'on lui connaît avec cette année le 100 000e VIE, presque atteint. 15 000 VIE en effet par chaque année. Formule qui s'inscrit dans le plan de relance. Les VIE reprennent le chemin de leur mission. Des aménagements plus souples ont été mis en place pour les entreprises utilisant cette formule. Un VIE, c'est une capacité d'adaptation, une ouverture d'esprit que l'on garde toute sa vie. Nous sommes le premier réseau de talents internationaux. Aujourd'hui, et plus que jamais, le Club VIE est un lieu de partage et de ressources humaines très riche. Tant par la diversité que par les parcours des talents qui y sont affiliés. Nous sommes des ingénieurs, des commerciaux, des RH, des entrepreneurs et de toute la France, ayant tous ce point commun d'être partis avec une grande valise et un projet pront en tête à l'étranger. En rejoignant le Club ce soir, vous profitez de la dynamique de ce réseau toujours en croissance. Nous prolongeons l'expérience VIE depuis maintenant bientôt plus de 10 ans avec le Club VIE. Chaque année est unique avec de nouveaux challenges toujours plus ambitieux. Accompagné depuis sa création en 2006 avec Business France, le Club VIE a su s'entourer de partenaires efficaces et de premier plan acteurs financiers et ou institutionnels qui répondent présents aux événements et qui s'investissent au projet du Club. Ce Club, c'est aussi notre Club à tous. Alors n'hésitez plus et venez prolonger votre expérience avec les volontaires internationaux pour entreprendre. en prenant contact avec les responsables de chapters de votre région ou directement avec le comité d'animation. Vous pouvez également soutenir votre Club en devenant adhérent. Je déclare maintenant cette nouvelle soirée carrière ouverte et je vous souhaite un excellent moment avec votre Club. Merci Monsieur le Président. Et on va continuer maintenant avec Louis-Georges au sujet de nos partenaires. Bonsoir à tous. Là, je suis en direct, moi. Je n'ai pas fait de vidéo. Je me présente. Je suis le responsable des partenaires, comme vient de le dire Philippe. Et depuis presque le début au niveau du Club, presque depuis 10 ans en fait, j'ai connu le tout début du Club et tout le développement du Club. Et aujourd'hui, on est sur une très belle lancée. Donc, je tenais à remercier tout le monde. De la même manière que l'a fait Vendry, je vais peut-être reprendre un peu ces mots. Mais je voulais vraiment remercier tous les bénévoles aujourd'hui parce qu'on maintient cet événement carrière malgré les circonstances. Et on l'appelait vraiment tous de nouveau à ce qu'il soit pérennisé. Donc, ça fait cinq ans maintenant que ça dure. Donc, je suis vraiment content. Je remercie vraiment tous les bénévoles. Et ça montre aussi, avant de parler des partenaires, puisque c'est quand même ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais vraiment donner d'autres mots comme responsabilité, résilience, entraide, motivation à toute épreuve. Et ça, c'est vraiment ce que caractérisent un petit peu les VIEU et un peu les valeurs aussi du Club VIEU. Donc voilà, je voulais vraiment en profiter pour le dire aujourd'hui. Et maintenant, de remercier de la même manière nos partenaires. Comme vous le voyez à l'écran, on a le soutien de partenaires de renom comme Alten, Sanofi, April, Cola depuis quelques années. Et donc vraiment, c'est un grand merci aujourd'hui qu'on leur donne parce que sans eux, on ne serait pas là, tout simplement. On est tous bénévoles. Et donc, il y a quand même un certain nombre de charges au sein de l'association. Et sans ces partenaires, nous ne pourrions pas exister. Et donc, également, Business France, évidemment, qui reste un partenaire, qui est le partenaire fondateur historique du Club et qui est toujours là à nos côtés pour faire évoluer ce Club qui nous tient à cœur. Voilà, j'en profite également pour dire merci aux partenaires qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas dans ce slide, mais qui sont présents également pour participer à cet After-Arc Arrière. Et de leur dire que venez aussi rejoindre les partenaires type Alten, Sanofi, Colas et April parce qu'il y a plein d'avantages. En fait, il y a plein d'avantages. Il y a un ROI, je pense, intéressant à rejoindre ce club. Donc, au niveau du recrutement, et vous le voyez aujourd'hui, avec un accès privilégié à un vivier de plus de 26 000 talents quand même, en France et à l'international, la possibilité de faire des événements spécifiques sur la thématique du recrutement, que ce soit en France ou à l'international, avec l'appui de nos chapters, la capacité aussi à publier des offres au travers de notre plateforme et aussi de participer à des After-Arcs comme celui d'aujourd'hui, d'une manière annuelle, mais également d'une manière un peu plus locale puisqu'on fait des After-Arcs Arrière également au travers des différents chapters, que ce soit en France ou en international. C'est aussi la possibilité de faire évoluer une marque employeure, par exemple. Donc, ça peut être un vrai levier pour travailler sur votre marque employeure avec une audience de jeunes cadres, donc avec une parité, hommes-femmes, la moyenne d'âge, c'est une trentaine d'années. Donc, voilà, des jeunes cadres à l'international. C'est aussi la possibilité, on l'a fait avec certains partenaires, de créer des alumnis en interne pour vos propres veilleux et aussi de pouvoir proposer des abonnements premium à vos propres veilleux. Et je terminerai par le point du rayonnement et de la communication. C'est aussi la possibilité de diffuser des messages. On travaille sur pas mal de communications, que ce soit des newsletters et d'autres types de communications, de participer à notre Grand Prix, au TTI, qui a lieu de manière annuelle, et aux autres événements. Il y en a plus de 300 par an, donc c'est quand même très, très dynamique. Je voulais aussi le mentionner. Et pourquoi pas d'autres types de communications un peu plus spécifiques, comme des webinars sur une thématique spécifique, comme peut-être la banque, l'ingénierie, etc. Donc voilà, mon message, c'est rejoignez-nous et faites vivre ce club qui a besoin de vous, encore une fois, et encore merci à nos partenaires. Et on est là pour vous accueillir et passer un bon moment aujourd'hui lors de cet after work, non présentiel, mais le prochain sera présentiel. On l'appelle de nos voeux. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, oui. Oui. Je vous propose de poursuivre avec notre atelier, donc comment valoriser son expérience veilleuse. Donc je pense que c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment. On a eu cette chance de partir à l'étranger, de prendre des responsabilités. On est ensuite rentrés et la question, c'est comment le mettre en avant, comment devenir séduisant auprès d'une entreprise. Donc pour répondre à cette question, j'invite deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Julie, responsable recrutement, mobilité et relations école chez FIV Maintenance et Catherine Duriez qui est conseillère du commerce extérieur de la France. Bonsoir Julie, bonsoir Catherine, merci d'être avec nous. Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde, merci. Bonsoir à tous. Catherine, je ne te vois pas, je pense que tu n'es pas loin, je ne vois pas ta caméra. Pourtant, je suis filmée là, non ? Vous ne voyez pas ? C'est bon, je te vois, parfait. D'accord, merci. Cher VIE, nous avons décidé en fait de, nous avons sélectionné en fait des questions qui nous ont paru essentielles. L'idée, c'est que vous puissiez également poser les vôtres. Du coup, n'hésitez pas à écrire dans la barre de conversation ou alors à lever la main pour poser les questions que vous avez et que Catherine et Julie puissent y répondre au mieux. Julie, Catherine, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous et plus particulièrement de votre expérience à l'international ? Julie ? Oui, merci Karine. Encore une fois, merci au club et merci de votre accueil au sein de cet événement de carrière ce soir. Donc, pour ma part, j'ai une double formation, juridique et RH. j'ai une quinzaine d'années au total d'expériences professionnelles dans les ressources humaines et notamment dans le recrutement et le développement RH. J'ai neuf années passées à l'étranger et spécifiquement au sein d'un groupe qui, en pleine croissance, avait besoin d'un accompagnement RH sur ses activités BTP et agro-industrie. Et donc, en qualité de directrice recrutement puis du développement RH, ce que je peux dire, c'est que cette expérience de neuf années a été très riche à l'étranger et notamment que mes principales missions étaient de recruter et de monter en compétence les structures et les projets. Et un des leviers de la politique RH, c'était le recours à la main d'œuvre étrangère et des passions d'ailleurs les 10% d'expatriés. C'était vraiment une expérience très enrichissante d'un point de vue interculturel. Et puis, je suis rentrée en France il y a neuf mois et j'ai intégré depuis vive maintenance. Voilà. Merci Julie. Catherine ? Alors moi, j'ai un parcours international également parce que pour devenir en fait conseiller du commerce extérieur de la France, il faut avoir un parcours, j'ai envie de dire, reconnu par ses pairs comme étant un parcours de poids à l'international. Donc en fait, j'ai passé une dizaine d'années aux États-Unis pour y faire des études d'abord en droit et en sciences politiques en relations internationales et après, j'ai travaillé dans plusieurs entités américaines et je suis rentrée en France et là, j'ai travaillé dans une très grosse société français qui était directeur du département juridique international de ce monde. Donc là, c'était plus la mairie qui s'était assez abusant, c'était les pays de l'Est puis la Russie. Donc là, pas en expatriation mais en déplacement fréquent et puis après, j'ai mis un peu mon propre cabinet d'avocats et donc là, ça s'était tendu encore plus loin, je suis allée plusieurs fois au Vietnam pour y travailler pendant quelques mois. Bon, j'ai une expérience quand même principalement Amérique et puis internationale et US, USA et puis pays d'Europe de l'Est et Russie. Merci Catherine. Deux profits très internationaux. Donc, vous avez été amené à côtoyer des VIE. Justement, selon vous, quelles sont en fait les compétences et les qualités que nous avons toutes, tous qui nous regroupent et qui justement plaisent aux entreprises aujourd'hui ? Julie ? Alors oui, dès ma première année à Alger, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux VIEU dont certains sont d'ailleurs devenus des amis très proches. j'ai constaté déjà pour la majorité d'entre eux qu'ils étaient montés en compétences et surtout en responsabilité au sein du groupe dans lequel ils évoluaient et de manière très rapide. En tout cas, bien plus rapide que ce qu'on peut observer traditionnellement en France. Ce que je voyais, c'est donc que certains accédaient à des fonctions stratégiques voire de direction dans des délais vraiment records. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est peut-être la loi de l'offre et de la demande. Quand on est sur un marché où il y a moins de monde, il y a peut-être plus d'opportunités pour ceux qui sont présents, mais je pense vraiment que ça va beaucoup plus loin. Et il y a un vrai changement qui s'opère dans le profil du VIEU, notamment tout au long de son expérience à l'étranger. Et comme on dit, celui qui part n'est plus réellement celui qui revient avec toute la dimension réadaptation et les conséquences de réacculturation en France que le retour en France implique en fait. Et alors, le VIEU, ou l'expatrié peut-être, de manière générale, va être amené à développer, à mon sens, un nombre considérable vraiment de soft skills, d'aptitudes, de savoir-être, qu'une expérience plus linéaire ou franco-française n'apportera pas ou en tout cas, beaucoup moins en tout cas. On notera par exemple l'agilité, l'agilité intellectuelle, la capacité d'adaptation, l'autonomie, j'ajouterais aussi l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde en général, et puis aussi on a la sensibilité, l'empathie, qui sont vraiment des aptitudes qu'on évalue beaucoup en contexte managérial, que ce soit lors des recrutements ou même à l'occasion d'une évolution professionnelle, par exemple. Alors je pourrais en citer plein des compétences vraiment qui je pense vous sont communes, la hauteur de vue, la prise de risque, sans parler la maîtrise, tout simplement de langues étrangères. Donc à mon avis, toute cette expérience génère vraiment l'acquisition de compétences qui sont exceptionnelles et qui vont propulser, je parle, n'ayons pas peur des mots, et qui vont vraiment à mon avis propulser l'ancien VIE vers des fonctions et des challenges qu'ils n'auraient pas en soi envisagés peut-être au départ ou alors peut-être pas forcément capables de relever en France aussi rapidement. Merci Julie. J'aime beaucoup cette phrase de celui qui part n'est pas celui qui revient. Je pense que c'est vrai et qu'on peut tous se retrouver dedans assez facilement. On a tous au moins un cas où on s'est retrouvé dans une situation où on a dû se débrouiller. Donc moi, je mettrais en plus le côté débrouillardise de l'expérience VIE. Catherine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette question ? Julie a dit beaucoup de choses qui effectivement sont tout à fait vraies. Moi, je dirais que la capacité qu'a le VIE, ce choix qu'il a fait de sortir de sa zone de confort, c'est un élément essentiel parce que, si vous voulez, il a une remise en cause normalement quand vous êtes à l'international et que vous y travaillez, vous avez une remise en cause non seulement professionnelle, vous n'êtes pas forcément dans les rails habituels et en plus, quelquefois, ça s'associe à une remise en cause presque personnelle. C'est-à-dire, c'est toute la personnalité qui évolue, je dirais, à un rythme beaucoup plus rapide et voilà. Donc, ça, c'est le courage, entre guillemets, sans être un peu pontifiant, mais il y a un certain courage à dire, bon, je prends ma petite valise et j'y vais. On a tous rencontré des gens qui vous disent à votre tour de l'étranger, ah, toi, tu l'as fait, mais moi, je regrette de ne pas l'avoir fait. Donc, c'est bien cette espèce de, bien entendu, d'ouverture d'esprit et d'appel vers autre chose, mais c'est également, effectivement, une forme de prise de risque, mais pas uniquement professionnelle, mais je dirais globale. L'autre chose aussi que je trouve très importante et que moi, j'ai appris dans l'exercice de mes différents métiers, puisque j'étais directeur juridique par moment et avocat à d'autres moments, ce n'est pas tout à fait le même métier. Ce que je dirais, c'est qu'on apprend également à l'étranger le respect des autres cultures. Alors, là aussi, ce n'est pas pompier de dire ça, mais on s'aperçoit que sa culture, la culture européenne, enfin, ce qu'on appelle la culture occidentale, n'est qu'une des cultures par rapport à toutes sortes d'autres cultures. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, dans mon métier, j'ai fait beaucoup de droits comparés. C'est-à-dire, je vais analyser quand même un petit peu le droit local avec un expert, évidemment. Je n'allais pas m'improviser avocat en droit russe du jour au lendemain, c'est une évidence, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de voir qu'il y a des concepts juridiques qui ne sont pas, par exemple, envisagés de la même façon dans un autre pays. Or, au départ, c'est les mêmes concepts. Donc, c'est complètement déroutant et tout à fait intéressant sur le plan intellectuel. Et je dirais qu'à cette notion de respect et de terrible étonnement qu'on peut avoir par moment quand on rencontre ces différentes cultures, on a également une forme d'humilité. Et pour exemple, je voudrais vous donner un seul exemple qui m'a énormément frappée. L'Asie n'est pas vraiment un pays où j'ai beaucoup travaillé. Je suis allée plusieurs fois au Vietnam pour redresser un cabinet qui était en perte de vitesse, un cabinet juridique. Et là, quand je suis arrivée au Vietnam, je me suis rendue compte que j'avais une quarantaine d'années, j'avais quand même de la bouteille. Eh bien, je pouvais mettre toutes mes connaissances au placard. Il fallait que je reparte de zéro. Ce n'était pas du tout du tout la même façon de voir les choses, la même façon de négocier, etc. C'est-à-dire que je ne savais rien. Rien, rien. Tabula rasa. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans l'expérience à l'international forcément d'un VIE, c'est cette incroyable richesse qui fait que vous allez pouvoir dans d'autres situations avoir des réflexes de « ok, ça, j'ai déjà vu, je me suis débrouillée comme ça, ça, si, ça, là. » Vous voyez ? C'est cette agilité intellectuelle qui est très, très importante associée à une forme, je dis le mot quand même, oui, je prends ma petite valise, j'ai du courage, j'y vais. Un peu comme sauter à l'eau quelquefois. Alors, il y a des pays où c'est plus ou moins facile. C'est sûr que si vous êtes envoyé en VIE au Bangladesh, ce n'est pas pareil qu'aux États-Unis, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est ces qualités-là qui me semblent très importantes et qui m'ont permis, moi, d'exercer de mon métier spécifiquement de manière beaucoup plus subtile que je ne l'aurais fait si j'étais restée en France. Voilà. Merci, Catherine. Oui, je pense qu'on est tous d'accord qu'on est devenus des petits êtres bien plus agiles après ce voyage. Vous, en tant que conseillère du commerce extérieur, vous travaillez justement avec les entreprises, celles qui envoient en VIE. Aujourd'hui, en fait, quel est leur intérêt à eux de nous envoyer, de nous avoir parmi eux et aussi par la suite de nous garder, en fait ? Alors, je dirais qu'au-delà de toutes ces qualités qu'a énoncées Julie et à laquelle j'ai apporté quelques compléments, l'entreprise qui recrute un VIE, elle va chercher un ambassadeur. Parce que très souvent, le VIE part, en fait, il peut être isolé ou il peut être dans une équipe, mais avoir un type de mission qui est tout à fait spécifique et que personne d'autre ne fait. Donc, en fait, l'entreprise, elle cherche un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, un jeune qui a, en quelque sorte, appris la culture de l'entreprise, qui l'a intériorisée, qui l'a très, très bien compris et qui est capable de la redonner avec un partenaire étranger. Ça, ça me semble très, très important parce que c'est bien au-delà des compétences techniques et des compétences professionnelles pures. C'est vraiment dire, OK, par exemple, je vous prends l'exemple, si vous représentez une entreprise de luxe, il va falloir que vous compreniez ce qu'est le luxe par rapport à la culture française. C'est peut-être un exemple facile, celui-là, mais ce n'est pas uniquement une position de principe, c'est un concept qui dure depuis des générations et des générations que telle ou telle entreprise continue à faire perdurer, par exemple. Et donc, le luxe chez Saint-Louis, les cristalleries de Saint-Louis, ce n'est pas le même que chez LVMH, par exemple, vous voyez. Donc, le côté ambassadeur est très important et c'est la conscience que doit avoir le VIE qu'il est un ambassadeur. C'est-à-dire, voilà, donc ça, ça me semble très important. autre chose que veut le chef d'entreprise qui recrute un VIE, c'est, et ça, c'est de plus en plus une totale transparence. C'est-à-dire, si le VIE marche bien, parfait, mais s'il a des problèmes, s'il rencontre des écueils, c'est vraiment en faire part à son homologue, enfin, à la personne à qui il rapporte, voire au dirigeant, et vraiment jouer le jeu de dire, ben là, ça ne marche pas. Notre stratégie, finalement, elle s'avère inadaptée. Il faut la repenser et pas du tout attendre, comment vous dire, que les choses aillent beaucoup moins bien pour informer. Donc ça aussi, c'est dans la même veine, je dirais, la prise d'initiative, la responsabilisation. Et je dirais que pour une entreprise qui choisit un VIE qui fait vraiment bien le travail, c'est peut-être le futur dirigeant de cette entreprise ou le futur dirigeant de sa filiale. Donc, il ne faut pas aussi oublier que la personne qui a fait un VIE, puisque l'entreprise internationale devient un must aujourd'hui, c'est comme le permis de conduire, on ne peut plus s'en passer, on parle anglais, eh bien, c'est vraiment de dire, ok, cette personne-là, elle a tellement de qualité qu'elle peut diriger ma filiale. Et on a vu une jeune femme partir au Mexique et qui est devenue à même pas 26 ou 27 ans directrice de la filiale d'une très belle boîte française. Et elle a su très bien assumer. Donc, un VIE bien compris, bien fait, ça peut vous mener vers des postes de dirigeants. Merci Catherine pour cette note très positive. À l'inverse, justement, est-ce que, selon vous, il existe des menaces qui sont liées à notre profil parce que parfois on peut entendre que nous ne sommes pas forcément stables, que nous aurions envie de repartir ou que, tout simplement, nous sommes partis en vacances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Comment est-ce qu'on peut rassurer, en fait, l'entreprise aujourd'hui qui nous recrute sur ça ? Julie, si tu veux commencer. Karine, je pense, j'aurais envie de dire non, je pense qu'il n'y a pas de menace à proprement parler. À mon avis, la question, elle se pose plutôt en termes d'attente. Quelles seraient les attentes du recruteur ? Et là, à partir de là, vous avez quand même trois postures qui sont possibles, c'est-à-dire que certains vont considérer l'expérience VIE comme quelconque, sans intérêt particulier. Vous avez cette première catégorie, vous avez une deuxième qui vont y voir forcément un plus, mais pas forcément indispensable. Puis vous avez ceux qui vont effectivement considérer qu'il s'agit d'une expérience plus indispensable, plus intéressante, en tout cas, pour être recrutée, par exemple. À mon avis, maintenant, le plus important, si on parle des menaces, ce serait plutôt de savoir ce que l'on veut. Vraiment, de savoir identifier ce qu'on veut. je vais vous raconter une petite anecdote. Je me suis fait approcher l'année dernière par un cabinet, chasseur de tête, qui est pour un très beau poste dans le secteur agroalimentaire, et le cabinet était vraiment particulièrement intéressé par les compétences que, justement, j'avais développées à l'étranger, et l'envergure des projets, le challenge que j'avais relevé. et, malheureusement, arrivé devant ce DG d'entreprise, j'entends, je vous reçois en entretien parce que le directeur de cabinet me recommande votre profil, mais je ne vois pas vraiment pourquoi je vous recrutera, d'ailleurs, pourquoi vous restez si longtemps à l'étranger. Alors, bon, j'ai eu beau lui argumenter les choses, lui parler du challenge, mais bon, malheureusement, c'était une personne qui avait des préjugés, et ça arrive. C'est comme ça, sur le marché d'emploi, on voit pas mal de choses. Alors, j'ai su par la suite que c'est un profil qui plutôt considérait les profils comme le mien comme tropicalisés, je mets les petits guillemets, donc je vous laisse imaginer la déception, mais en fait, quand on y réfléchit, après réflexion, je me suis dit, mais sincèrement, est-ce que j'aurais avec ce genre de personne ? Et la réponse, et non. Et je pense que vous tous ici, c'est la même chose. Est-ce qu'on a envie, quand on a eu cette expérience si riche qui est le milieu ou l'expatriation, de s'entendre opposer ce genre de choses ? Bon, ben non, on a envie de travailler avec des gens qui vont être forcément plus open, plus ouverts d'esprit, qui vont comprendre les challenges que vous avez relevés et les projets que vous avez menés. Après, je dirais plutôt les menaces, si ça doit être une menace, c'est plutôt lié à nous, à vous, au milieu qui revient. Ce qu'on dirait, on appelle ça le syndrome de l'expatrié, l'ennui qu'on va ressentir dans le poste occupé au retour du VIE, ce sentiment de régression parfois, puisque vous avez eu des projets peut-être vraiment exceptionnels à mener, et vous revenez en France, vous êtes peut-être mis dans une case, certainement, ou pas, ça peut être un poste intéressant, mais en tout cas, il peut y avoir ce sentiment-là de régression et parfois même de dépression. conclusion, pour moi, il faut vraiment bien préparer son retour en France et surtout vraiment se connaître et bien cadrer son projet professionnel. Catherine, vous voulez ajouter quelque chose ? Vous savez, j'ai envie de dire la personne qui vous dit alors les vacances c'était bien pendant six mois, excusez-moi, pendant 18 mois, pendant deux ans, je crois que c'est tellement monsieur tout le monde qui n'est jamais sorti de son trou, je vais être un petit peu un peu familière, mais si vous voulez, la personne qui est comme ça, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle parce qu'effectivement, elle n'a rien compris, par contre, il y a une façon de contrer ça, l'humour, c'est toujours très bien. Je vais vous dire ce que j'ai fait, par exemple, pendant mes deux ans de VIE, et clac, 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 faire une liste si vous voulez, où finalement, la personne en face de vous vous demande d'arrêter tellement elle n'en peut plus. Donc, c'est vraiment ce genre, aujourd'hui, ce genre de réflexion, c'est juste, ça doit être assez rare quand même, assez rare. Moi, je l'ai plus vécu que les jeunes d'aujourd'hui, je pense. Bon, de la même façon, on veut un homme pour ce poste. Ça, je l'ai eu, je ne sais pas combien de fois. Puisque c'est un poste où il y a très peu de femmes. J'étais quand même dans un secteur où à l'époque, il y avait très peu de femmes. Donc, on veut un homme, finalement, vous êtes très bien, mais on veut un homme. Que répondre à ça ? Il n'y a que la compétence qui compte. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que, si vous voulez, il y a une telle richesse dans le fait d'avoir eu cette expérience à l'étranger, qui souvent, d'ailleurs, est suivie d'autres expériences, en dehors du VIE, d'ailleurs, que vraiment, il faut préparer son entretien en disant, pour moi, ce serait une approche, du moins, eh bien, voilà tout ce que j'ai retiré, mais avec des exemples concrets, si vous voulez. Voilà tout ce que moi, j'ai retiré, par exemple, de cette expérience en VIE, en Espagne, au Chili, ou bon. Vous voyez ? Parce que là, la personne touche du doigt par quelques vignettes comme ça, bien ciblées, bien réfléchies à l'avance, à quand même, cette personne-là, oui, elle a fait quelque chose que moi, j'aurais jamais l'avoué, bien sûr, mais j'aurais peut-être eu du mal à faire. Vous voyez ? Donc, bien préparer, son entretien, non pas pour rassurer, parce que rassurer, non, c'est dire, écoutez, moi j'ai des compétences, et sans être arrogant, dire quand même ce qu'on a fait, avec quelques exemples bien ciblés. Voilà, moi je pense, la meilleure façon, et si ça marche pas, c'est l'humour là. Il faut essayer, ça marche, l'humour est toujours une belle solution. Ah oui, l'humour, c'est excellent. Julie, Catherine, je vous propose de passer aux questions, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, donc Philippe, si tu peux. Oui, il y a quelques questions effectivement, donc on a, il y a une question de François Céton qui parle de conversion, est-ce que ça marche pour un profil qui est sorti de VIE après quelques années ? de conversion professionnelle ? Oui, conversation, pardon, conversation, oui c'est ça, conversion, tu veux dire ? Ah pardon, non, non, excusez-moi, non, non, c'était une erreur, donc non, 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 personnellement je pense que j'ai en partie répondu à ça, comment c'est vécu à l'extérieur, c'est aussi par le, comment vous dire, comme toute personne qui recherche un poste, il faut entre guillemets se vendre, je n'aime pas l'expression, mais c'est quand même bien la réalité, donc faire gentiment et de manière bienveillante si vous voulez, mettre le point sur, l'accent pardon, sur des points importants de sa carrière ou de son passage dans sa mission VIE, c'est ça qu'il faut faire et les anecdotes sont bien surtout quand elles sont préparées à l'avance parce que là, la personne, j'insiste là-dessus, souvent les gens qui vous interviewent n'ont pas du tout les mêmes expériences et ils ont du mal à s'imaginer comment c'est sur le terrain, donc vous préparez quelques vignettes comme ça, probablement pas toutes les données, mais si vous voulez, c'est très très important, ça va montrer quelque chose au recruteur et puis ça va lui permettre au recruteur peut-être de relancer, c'est-à-dire dire « ah bah tiens, dans ce contexte-là, vous avez fait comme ça et si moi, aujourd'hui, mon entreprise vous demandait de faire ça, comment réagiriez-vous ? » Par exemple, une chose que j'ai souvent faite moi dans les entretiens que j'ai menés, les gens me disaient « je parle bien l'anglais ». Bon, alors, « ah bon, vous parlez très bien l'anglais ». Donc, on parle français, etc. et évidemment, à un moment donné, je sors une très longue phrase en anglais et là, je vois tout de suite si la personne panique, si vous voulez. Donc, il faut, comment dire, il faut avoir les arrières de ce qu'on établit. C'est-à-dire, si vous vous présentez comme bilingue anglais, vous devez pouvoir répondre comme ça à une question très longue en anglais. il ne faut pas chercher la traduction. Donc, être sûr de soi, c'est bien, comment vous dire, préparer ses « piliers », entre guillemets, ses assises professionnelles, ses atouts, et puis les décrire par des exemples concrets. Voilà ce que je dirais. Je ne sais pas ce qu'en pense Julie. Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord et puis aussi, c'est toujours important vraiment de savoir ce qu'on veut et de savoir où on va. Il ne faut pas oublier que le recruteur qui sait ce qu'il connaît et qui a cette sensibilité pour l'expérience à l'étranger va savoir le transformer. C'est-à-dire que, moi, en tout cas, c'est mon métier, ça fait 15 ans maintenant que je le fais, donc je commence à le maîtriser un petit peu et c'est vrai que je remarque bien la différence entre un profil qui a cette expérience à l'étranger, qui a cette ouverture, qui a une sensibilité particulière et on voit vraiment la différence. Et je pense que si vous vous connaissez bien et si vous apprenez à vous valoriser, tout à l'heure, Catherine disait il faut savoir se vendre, mais c'est vrai. Et même durant sa carrière professionnelle, dans le cadre de mobilité professionnelle, vous allez évoluer, vous allez avoir des promotions, vous allez changer d'entreprise. Et le fait de bien se connaître et de savoir mettre en avant les soft skills, c'est ça qui est important aujourd'hui. Le recruteur, on nous assène de, voilà, il faut évaluer les compétences, les compétences molles, savoir un petit peu, parce qu'il nous faut des profils adaptables, surtout aujourd'hui avec la crise du Covid. On voit bien qu'on a une vraie crise managériale et on a une vraie crise des organisations. On est en pleine transition et je pense que les compétences que vous développez pendant ce VIE, on a vraiment tout ce qu'on a dit, l'agilité, cette sensibilité-là et on voit la différence en entretien. Et réellement, il faut que vous ayez conscience de cette force-là pour pouvoir la mettre en avant, humblement évidemment, mais la mettre en avant pour vous vendre, si on peut dire. Merci, Julie. Philippe, au niveau du timing, on est un petit peu serré. On va juste prendre une dernière question qui a l'air d'être revenue quand même assez souvent sur le pays. En fait, on ne va peut-être pas valoriser de la même manière un VIE en Belgique, un VIE en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Est-ce que pour vous, il y a des différences ? Comment est-ce qu'on peut tout simplement, par exemple, mieux valoriser un VIE qui s'est peut-être fait justement dans le pays voisin tel que la Belgique ? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, mais à ce moment-là, c'est l'agilité. Je peux vous répondre tout de suite comment je réagirais par rapport à ça. Moi, je suis recruteur, j'ai devant moi quelqu'un qui a fait un VIE en Belgique. Je serais tentée de lui dire pourquoi vous n'avez pas été plutôt dans un pays plus dur, plus difficile. Si vous êtes en Belgique, vous êtes presque comme chez vous. Et si je suis le VIE de retour de mission, je dis justement, j'ai choisi la Belgique parce que ça pouvait m'apporter clac, 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 tous ces types de choses que je n'avais pas dans mon pays, la France, puisque, voilà, et c'est donc pourquoi j'ai choisi la Belgique. À ce moment-là, il faut expliquer pourquoi ce pays-là a été choisi et non pas par facilité pour dire d'avoir sur son CV, j'ai fait un VIE en Belgique et terminé comme ça. Donc, au contraire, dire ça a été un cheminement ou plutôt un choix personnel tout à fait réfléchi et qui correspond à une stratégie, à une étape dans ma carrière indispensable pour arriver à blablabla, par exemple. Et je pense que... Je pense qu'en pense, Julie ? Catherine, c'est ça, en fait, c'est de savoir toujours le mettre en avant parce qu'effectivement, en interculturel, il y a différentes dimensions et puis, bon, c'est... Off-TD, Diri Barne, dans les années, je ne sais plus, d'ailleurs, 60, je crois qu'il y avait cartographié un peu ces dimensions-là sur une map monde, en fait. Et effectivement, qu'est-ce que recherche ? C'est toujours cette question-là. Qu'est-ce que recherche ? Parce que c'est un peu la contingence dans l'entreprise. Ce qu'on recherche dans une entreprise A, l'entreprise B va peut-être chercher autre chose. Et effectivement, si vous avez cette expérience plus anglo-saxonne, vous allez avoir peut-être une appétence pour les organisations plus souples et en termes de communication, ça fonctionne d'une certaine manière. Or, si vous avez l'expérience dans des entreprises plus francophones ou latines, vous allez avoir un autre type d'expérience où vous aurez valorisé peut-être d'autres compétences. Et le tout, c'est de mettre en avant puisque, finalement, je pense que toutes ces expériences-là sont riches et autant d'expériences, autant de richesses, finalement, que vous avez acquises. Il faut être sûr de soi aussi et puis savoir qu'est-ce que ça nous a apporté de bon et pouvoir le restituer. Alors, juste pour dire un mot de plus, par exemple, on prend la Belgique qui est un très bon exemple puisqu'il nous ressemble. Enfin, il y a les Wallons et les Flamands, etc. Une des réponses, ça peut être pour un pays comme ça qui est un pays très particulier, c'est, je voulais voir en action comment ça marche quand il y a deux cultures qui s'affrontent. Parce que, clairement, sur le terrain, moi, j'ai travaillé avec des avocats belges, etc. C'est quand même très compliqué les interactions entre les Flamands et les gens d'origine flamande et d'origine wallonne. Donc, si vous voulez dire, par exemple, moi, ça m'intéressait de voir ça parce que j'envisage éventuellement de travailler en Suisse. Bon, en Suisse, il y a plusieurs communautés et plusieurs langues qui sont parlées. Or, c'est à l'intérieur d'un même pays. Voyez, trouver quelque chose de, encore une fois, de tout à fait marquant qui fait que ça s'inscrit dans votre stratégie professionnelle. Parfait. Merci Catherine. Merci Julie. Je pense que, parfois, il faut aussi mettre en avant la difficulté pour montrer qu'on a réussi à la surmonter, quel que soit le pays. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Julie et Catherine avaient préparé des derniers conseils. Malheureusement, le temps file et nos partenaires ensuite doivent prendre la parole. Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on les garde et on vous les enverra par e-mail de manière à ce que chacun puisse les lire et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, on y répondra dans un second temps. Pour terminer, Catherine, je te laisse la parole pour présenter le mentoring un petit peu. Oui. Alors, en tant que conseiller du commerce extérieur, je m'occupe spécifiquement des VIE dans le département du 92. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu au fait de la question. Donc, il y a eu un partenariat qui a été signé en mars 2016 entre le club VIE et les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est un réseau qui compte à peu près 4200, 4300 personnes dans le monde entier et donc, au titre duquel on essayait de faire des choses ensemble et une des choses c'est le mentoring. Alors, le mentoring c'est quoi ? Je vais très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est la création, la constitution d'un binôme CCE et d'un VIE de retour de mission, donc membre du club VIE bien sûr, pour envisager ou discuter sur la prochaine étape de sa carrière professionnelle. Alors, ça s'inscrit dans un cadre tout à fait confidentiel et ce qui permet une liberté de parole de part et d'autre et ce sont des conseils qui sont donnés de manière tout à fait bénévole. Tout ce qui est CCE, j'ai oublié de dire au départ que c'est quand même dans un cadre de bénévolat total. On rend, si vous voulez, en quelque sorte ce que l'international nous a apporté qui est d'une richesse phénoménale. Donc, en fait, on prend cette personne qui est notre binôme VX VIE et on lui donne un regard, on porte un regard professionnel mais surtout plus mature sur sa carrière et dans pas mal de fois c'est assez utile. c'est les retours que nous font les VIE qui ont bénéficié de ce mentoring et du côté des CCE c'est très apprécié parce que c'est une relation one to one. Elle ne dure pas très longtemps, elle peut durer six, huit mois maximum mais c'est une relation qui devient comment dirais-je, qui est très chaleureuse, qui est bienveillante et bien entendu on s'attache à trouver des binômes qui soient bien comment dire, bien formés, c'est-à-dire soit il y a des points communs sur le secteur géographique soit il y a le point commun sur l'activité elle-même etc. Donc le mentoring c'est quelque chose qu'on a commencé en octobre 2017 et donc là s'il y a certains de personnes qui assistent ce soir à cette soirée carrière il faut que vous me contactiez pour me dire, enfin il y a des fiches à remplir ou passer par Karine ou par Camille pour dire quels sont vos besoins au point de vue conseil professionnel on n'est pas du tout des psy c'est évidemment uniquement professionnel et tout ça est très encadré parce qu'on a une charte du mentoring que chaque personne signe à la fois le CCE qui est mentor et le menti qui est l'ex-VEIU tout ça est encadré mais de manière un peu structurée pour ne pas qu'il y ait de dérive les dérives c'est quoi c'est je veux rencontrer un CCE parce que donnez-moi tout de suite votre réseau et puis c'est ça que je veux c'est pas comme ça que ça marche bien sûr donc voilà donc on est preneur de candidats si ça intéresse certains en mentoring voilà merci Catherine à ce moment là on communiquera via lettre également en plus de ces commentaires de vos commentaires à Thiby et toi la procédure pour pouvoir accéder au mentoring voilà merci beaucoup à vous deux merci je vous propose du coup de passer la parole à Margot donc qui est responsable trophée des talents internationaux au sein du club VIE et qui va prendre le relais pour la partie partenaire Margot merci beaucoup Karine merci Julie merci Catherine pour cette belle intervention et d'avoir répondu à toutes ces questions parole au partenaire aujourd'hui déjà dans un premier temps je souhaiterais tous les remercier de leur présence et de leur participation au job dating également je vais faire très rapide je vais leur demander de bien vouloir se présenter présenter un petit peu le contexte de leur entreprise et évidemment parler des perspectives de 2021 en termes de recrutement et pour commencer je vais laisser la parole à Laurent Lépinois de chez Alten qui est le directeur du recrutement international et du marketing oui bonjour à toutes et à tous je ne sais pas si vous me voyez je viens d'activer ma caméra oui c'est bon c'est tout bon ok super très heureux d'être parmi vous j'étais déjà là l'année passée chez Business France j'espère que l'année prochaine effectivement comme on l'a dit on pourra se retrouver tous ensemble c'est quand même beaucoup plus sympa merci en tout cas aux membres et à l'équipe du club VIEU d'avoir quand même maintenu cet événement de façon virtuelle c'est important vous partez tous à un moment donné partout dans le monde il y a cet esprit de communauté d'entraide et je pense que cet événement est vraiment dans la droite lignée de ce que véhicule le VIEU avant de présenter Alten je tenais aussi à dire que j'étais un peu surpris d'entendre parfois que vous avez des questionnements sur l'image que peuvent avoir les entreprises du VIEU pour reprendre les termes de Mme Duriez j'ai un peu de bouteille moi aussi et je n'ai jamais entendu que du bien de la formule VIEU je suis tout à fait convaincu et la meilleure preuve c'est qu'il y a deux ans c'est moi-même à mon initiative à l'initiative d'Alten que nous avons contacté le club VIEU pour monter un partenariat et je crois que c'est il y a deux ans à peu près jour pour jour je buvais un café pour la première fois avec Louis-Georges du côté de Saint-Lazare pour parler d'un partenariat que nous conduisons depuis deux ans salut Louis-Georges voilà pour vous donc voilà on aime les VIEU chez Alten on en a à peu près 200 alors on n'est pas le premier il y a des sociétés comme Sanofi qui ne sont pas là ce soir donc j'en profite qui sont plus pourvoyeurs de VIEU mais en tout cas ça progresse d'année en année on est convaincu de cette formule Alten c'est une société dynamique c'est une société jeune la moyenne d'âge doit être entre 30 et 35 ans c'est une société qui aujourd'hui est internationale qui fait à peu près 35 000 salariés qui est présente en France c'est là où nous sommes nés mais également en Europe en Amérique du Nord en Asie Pacifique nous avons réalisé un chiffre d'affaires est passé d'à peu près 2 milliards 600 millions d'euros et notre métier c'est d'accompagner les industriels dans le développement et l'industrialisation de leurs nouveaux produits donc ce qui nous amène à travailler avec tous les secteurs d'activité et c'est là aussi qu'on se rend compte Alten étant une société d'ingénieurs que l'ingénieur est vraiment partout dans les processus d'innovation et quelles que soient les industries donc on travaille beaucoup dans des secteurs qui ont souffert cette année on y reviendra peut-être l'automobile l'aéronautique évidemment au premier chef mais on travaille également de plus en plus avec des secteurs comme le transport ferroviaire qui est une très bonne solution pour tout ce qui est solution décarbonée l'énergie donc nucléaire énergie renouvelable le secteur de la défense du spatial qui a beaucoup d'activité en ce moment Alors monsieur Laurent si je peux vous couper parce qu'il reste beaucoup de temps après pour les entretiens n'hésitez pas à reparler de tout ça pendant la partie networking avec toutes les personnes qui se connecteront ils ont en principe tous reçu le lien et nous on sera l'occasion d'échanger au fur et à mesure En une minute je voulais vous dire que Alten s'organise et réalise ses propres projets pour les industriels avec des équipes d'ingénieurs on recherche et on est un gros recruteur un gros acteur du recrutement en année pleine on recrute on est sur des volumétries de recrutement d'à peu près 3500 ingénieurs consultants par an et pas loin de 500 business managers des profils commerciaux par an ainsi que des fonctions support à staffer où là on va être pas forcément sur des profils ingénieurs mais profils d'école de commerce pour travailler sur des aspects de finance de contrôle de gestion de communication etc donc voilà Alten c'est une société qui est en pleine expansion le Covid nous a fait mal cette année mais je peux vous dire qu'on a tenu notre convention des directeurs il y a 15 jours qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux et qu'on va vraiment croquer l'année 2021 à pleines dents donc si vous êtes ingénieur si vous êtes école de commerce je pense que vous êtes pour la plupart d'entre vous et si vous êtes intéressé pour avoir une carrière dans un groupe international et bien je vous invite à venir me parler dans le Google Meet tout à l'heure Merci beaucoup Laurent on va ensuite passer à la présentation de Diane qui représente donc April aujourd'hui et qui sera présente sur les jobs dating donc pour parler très rapidement d'April je pense que la plupart des nouveaux VIE connaissent très très bien cette société c'est effectivement eux qui vous ont assuré en cas de maladie en cas d'hospitalisation qui vous ont remboursé vos frais dentaires vos frais ophtalmiques ils sont présents évidemment en Europe mais également en Amérique en Asie et en Afrique justement pour vous accompagner tout au long de votre VIE et donc ce sont des partenaires historiques avec qui nous travaillons sur le club depuis des années et sur divers événements et merci à Diane d'être présente pour le job dating je passe ensuite à Jean-François Saint-Omer très rapidement sur la partie ARCO qui fait partie donc qui est le PDG de ARCOA si vous voulez dire quelques mots très rapides Jean-François apparemment nous l'avons pas du c'est pas très grave vous m'entendez ? oui là on vous entend ah ok bon donc je me présente rapidement tout d'abord je n'ai pas fait de VIE moi ce qui fait que ça arrive aussi à des gens très bien de ne pas faire de VIE donc j'ai fondé le cabinet de recrutement ARCOA je suis pour l'anecdote un ancien Naltène puisque j'ai été pendant plusieurs années en charge du recrutement de toutes les fonctions business du groupe aujourd'hui j'ai créé un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les sociétés de service en ingénierie que ce soit en R&D ou en IT je recrute principalement sur des fonctions business de l'ingénieur d'affaires au directeur de business unit et directeur commercial sur les fonctions delivery et les fonctions techniques chef de projet directeur de programme directeur technique voilà j'espère avoir été assez rapide pour vous c'est super merci beaucoup en tout cas pour votre présence Jean-François je vous mets mon adresse mail pour les partenaires très bonne introduction oui Georges tu as bien raison je passe ensuite à Benoît-Joseph Menez de Carrefour qui est présent également avec nous et qui sera en networking également donc si vous souhaitez échanger avec lui ensuite après cet événement de table ronde n'hésitez pas à vous connecter sur le Google Meet avec plaisir Benoît-Joseph oui je suis là est-ce que vous m'entendez ? oui super on vous entend écoutez j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous tout à l'heure sur Google Meet aujourd'hui l'activité de Carrefour vous la connaissez peut-être pour le magasin en coin de la rue si vous me permettez l'expression mais on a une grande variété d'activités au-delà du retail qui va couvrir aussi bien la banque l'assurance alors le voyage en ce moment c'est un petit peu difficile mais voilà on a de multiples activités et au sein de ces activités les opportunités dont on va pouvoir parler vont tourner beaucoup autour de la finance de l'audit mais aussi des sujets e-commerce avec beaucoup de sujets analytics pour les ingénieurs et puis et du coup j'ai mis une liste de postes sur l'île de France mais bien sûr il y a des opportunités un peu ailleurs on est présent à l'international le VIEU est bien représenté chez Carrefour et donc les opportunités derrière que ce soit en Amérique du Sud en Europe en Asie existent aussi mais là on est là pour parler des opportunités en Ile-de-France donc à très vite sur le mythe tout à l'heure Super merci beaucoup en tout cas retenez que si vous avez envie de repartir à l'international n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Carrefour potentiellement il y a des belles opportunités Exactement Merci beaucoup Benoit Joseph je laisse la parole du coup à Martin Taille qui est le gérin d'Eurasie et qui sera également présent pour les jobs dating et on l'en remercie alors je prends la parole donc moi je suis vraiment ravi d'être parmi vous alors moi je suis un ancêtre du VIE ça s'appelait des VSN à l'époque une VSN VSNE et en 91-93 j'étais au Comand sur un poste à l'époque d'informaticien à la fonction publique et depuis j'ai fait du chemin puisque je suis passé d'informaticien à consultant en développement RH j'étais en charge des talents et des hauts potentiels notamment chez Bottice Télécom et concernant le VIE moi je considère que les VIE c'est une bonne porte d'entrée pour les entreprises et un certain nombre de VIE que j'ai pu recruter dans ma carrière sont ensuite passés dans des programmes gradués ou des programmes talent donc voilà donc je vous confirme que tout l'intérêt des entreprises en tout cas des grandes entreprises pour recruter des VIE voilà aujourd'hui comment je me définis j'ai une excellence d'action qui consiste à aider les personnes et les organisations à passer un cap voilà mon excellence et sinon mon offre de services elle tourne autour de trois activités le recrutement donc je vais dégénicher des talents dans tout secteur et dans tout métier le conseil en ressources humaines donc là je vais plutôt aider des entreprises dans les projets de transformation RH et ma troisième activité c'est du coaching mais plutôt du coaching emploi puisque je vais accompagner des personnes à trouver un emploi qui correspond à leurs aspirations à leur vocation donc je fais des bilans de compétences je fais des coaching en VIE et de hard placement voilà par exemple récemment j'ai aidé un DSI de Manasgar à rentrer en France et j'ai accompagné plus de 400 jeunes moins jeunes à trouver l'emploi qui leur correspond et donc sur le troisième slide j'ai posté une dizaine de postes essentiellement sur l'international la Suisse mais j'en ai d'autres que je pourrais vous proposer donc je suis toujours très preneur de personnes qui m'envoient leur candidature spontanée et en fonction de leur profil je pourrais me rapprocher par rapport à des postes pour lesquels je recrute voilà et donc je vous confirme vous avez fait une VIE c'est une belle expérience moi je peux l'avoir fait et je confirme toutes les qualités les compétences en tout cas les prédicédeurs ont mis en avant et je vous souhaite vraiment une bonne soirée et je vais vous quitter parce que j'ai des street meetings là dans une autre salle merci bonne soirée à bientôt merci beaucoup Martin donc vous l'aurez compris si vous avez besoin d'aide pour votre retour en France n'hésitez pas à le contacter il sera je suis sûre de très bons conseils je laisse la parole maintenant à un dernier partenaire Julie que vous avez déjà pu entreapercevoir pendant quelques instants lors de la table ronde Julie qui représente le groupe Fives si je ne me trompe pas cette fois je te laisse la parole oui d'accord alors très vite du coup parce qu'il y a le speed le speed qui nous attend donc pour vous présenter rapidement le groupe Fives alors moi je représente la filiale Fives maintenant parce que je travaille au sein de cette filiale maintenant c'est vrai que la filiale est rattachée à ce groupe qui est un groupe français donc spécialisé en ingénierie industrielle Fives conçoit réalise des machines équipements et procédés des lignes de production en quelque sorte entre autres pour les grands acteurs industriels mondiaux dont vous connaissez peut-être certains enfin pour la petite histoire Fives c'est 200 ans d'existence vous connaissez peut-être le à l'origine le point Alexandre 3 la tour comment dire l'ascenseur de la tour Eiffel à l'origine enfin bref le groupe le groupe aujourd'hui c'est près de 9000 collaborateurs dans 30 pays et la filiale donc que je représente ce soir Fives Maintenance c'est une société prestataire de service en maintenance industrielle nous travaillons pour le compte de clients sur trois domaines d'activité stratégique donc le secteur ferroviaire d'une part le secteur de la logistique d'autre part et enfin le secteur aéronautique et manufacturier donc au niveau de la filiale nous sommes la deuxième entreprise du groupe en termes d'effectifs avec 630 collaborateurs implantés sur donc nos 70 sites clients et la première en termes de recrutement justement parce que la filiale va recruter environ 180 collaborateurs environ par an plus ou moins alors c'est vrai que la cadence est un petit peu ralentie avec la crise du Covid mais nous envisageons malgré tout de recruter je parle pour la filiale entre 100 et 120 collaborateurs en 2021 donc il s'agit principalement de profils techniciens sur des métiers sur un marché assez pénurique techniciens de maintenance qui disposent de compétences en électricité en mécanique en automatisme en machine outil voilà donc je ne vais pas prendre plus de temps je pense que j'ai fait le tour grosso modo sur la présentation merci beaucoup Julie encore une fois au nom de tout le club vieux je souhaite remercier tous nos partenaires qui sont présents avec nous ce soir merci pour votre disponibilité pour faire passer ces entretiens et pour faire ces événements de networking je laisse peut-être le mot de la fin à Philippe oui alors c'est pour parler justement on est toujours partenaire pardon non non je te laissais la main je remercie grandement les partenaires et je te laissais le mot de la fin déjà apparemment merci à tous les partenaires qui ont été présents ce soir qui nous ont aidé à faire cet événement en tout cas il y a une question qui arrive c'est adressé aux membres donc c'est aux membres ou futurs membres d'adhérents c'est pourquoi pourquoi adhérer au club BIE donc je ne sais pas si on voit le slide dessus vous avez un QR code n'oubliez pas d'y aller donc pourquoi nous rejoindre alors rappelez-vous déjà que le club BIE c'est déjà il y a 15 ans d'existence donc c'est un club qui commence à avoir une belle histoire qui a un beau réseau de plus de 26 000 membres constitué excusez-moi d'anciens coopérants vous les connaissez tous VE, VA, VSN, CSN vous savez que les valeurs du club sont avant tout l'ouverture, l'entrée de l'entrepreneuriat qui nous représente bien en fait c'est un club qui a une dimension internationale présent dans le monde entier via ses 50 chapters dans le monde donc il y a 11 en France nous organisons souvent très souvent fréquemment enfin en tout cas cette année plus de 300 événements sont prévus after work, soirée, atelier RH ce sont des événements qui permettent de faire beaucoup de rencontres avec une population d'une grande échelle c'est très divers en tant que membre vous aurez accès forcément à du contenu exclusif reportage, interview, témoignage offre d'emploi je ne sais pas si vous avez remarqué récemment en moins d'une semaine on a eu une quarantaine de nouvelles offres d'emploi et de nouveaux partenaires vont nous rejoindre incessamment sous peu nous sommes également partenaires avec des institutions et grandes entreprises auxquelles vous pouvez avoir accès à travers nos événements nous avons un effectif qui ne cesse de grandir et de se renouveler il faut le dire en tant qu'adhérent vous pourrez être mentoré donc par un CCEF vous aurez accès des services de l'UFE Union des Français et des Etrangers donc et en tant qu'adhérent vous allez participer à la vie du club donc en fait grâce à tout ça nous allons en tout cas on a besoin de vous venez nous rejoindre pour prolonger votre expérience VIE un VIE qui a déjà je suis sûr a déjà apporté beaucoup de choses et qui peut continuer à vous aider venez construire ce groupe avec nous il y a un tel potentiel il y a une telle énergie qu'on peut tout simplement s'éclater ensemble donc devenez membres et adhérents du club VIE merci en laissant la conclusion à Vendry bonsoir à tous bonsoir à tous je ne sais pas si vous m'entendez bonsoir Margot on t'entend on t'entend merci d'avoir animé d'avoir reçu si bien nos partenaires et bien sûr qui nous permettent de réaliser et de continuer à relever des défis chaque année puisque chaque année est unique pour nous et on est une association on est un vrai réseau de talent et il est normal qu'on attire évidemment des partenaires mais c'est aussi un vrai choix d'être avec nous donc je tiens vraiment aussi également ça a été déjà fait mais je le fais encore à vous remercier et j'espère qu'on pourra chaque minute supplémentaire se raconter comme une année d'adhésion supplémentaire de soutien au club en tout cas je l'espère j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement en one to one donc je suis le nouveau président du club VIE comme vous l'avez compris et je suis très très heureux d'accompagner ce club qui m'a été qui nous a été légué par Alexandre Fauvet notamment et Antoine Vernonès Alexandre Fauvet que je viens de croiser dans le Chapters Aura où il y avait également une ambiance très intéressante très studieuse aussi avec des débats passionnants donc j'ai pu un peu voilà l'avantage de ce nouveau format 100% digital c'est qu'en deux minutes on peut passer de la Normandie à l'Île-de-France et au Chapters Aura voilà je voulais bien sûr remercier aussi nos responsables de Chapters en région et notamment Philippe Henguen et toute son équipe bravo ce que vous avez fait j'espère qu'on aura suscité un engouement nouveau encore à nous rejoindre comme Philippe vous a invité à le faire ce club VIE c'est notre club à tous et je crois que je crois que vous l'avez compris il y a énormément de choses à faire et bien sûr autant autant par les carrières puisqu'on est un vrai vivier de talent mais aussi par des after work et des événements culturels et aussi j'espère très rapidement le trophée des talents internationaux à la rentrée on se donne rendez-vous vous allez recevoir jusqu'au printemps et j'espère qu'on pourra déconfiner des informations et des présentations de candidats et de jurys etc c'est sur une autre note et d'ailleurs Margot qui est multi casquette puisqu'elle a un talent énorme sera encore à l'oeuvre pour évidemment accompagner ce projet on ne change pas une équipe qui gagne avec bien sûr voilà et bien sûr merci à Karine qui a très bien animé je laisse la place maintenant à la suite de ce programme magnifiquement orchestré encore merci et bienvenue encore dans votre club très bonne soirée à tous merci beaucoup Vendry merci à tous merci Karine merci à présent certains d'entre vous sont déjà partis ou partent en job dating donc bonne chance à tous pour rappel donc normalement vous avez bien reçu vos liens c'est 15 minutes par personne et on vous demande de respecter les créneaux j'espère que cette soirée vous a plu n'hésitez pas à mettre dans la barre de conversation ce qui vous a plu ce qui vous manquait si vous voulez des informations complémentaires on sera ravis d'y répondre il y a une première adresse qui a été communiquée pour envoyer un mail mais vous pouvez d'ores et déjà écrire on espère vous voir très nombreux à nos futurs afterworks également donc dès qu'on sera déconfinés et surtout si vous êtes motivés et que vous avez envie de rejoindre le chapitre Île-de-France il y a une bonne équipe qui s'est construite qui commence aussi à programmer 2021 donc surtout faites le savoir il ne sera jamais laissé n'hésitez pas Catherine Duriez aussi merci beaucoup j'ai vu qu'elle avait levé la main en tout cas on la remercie pour son intervention également j'ai entendu tout à l'heure un petit peu juste une petite précision on cherche toujours des membres actifs donc si vous voulez nous rejoindre c'est avec grand plaisir c'est notre association vous êtes évidemment les bienvenus pour l'animer c'est ce qui fait que ça tient depuis plus de 15 ans près de 15 ans maintenant c'est bien sûr notre volonté à la faire tenir notre volontariat à la faire tenir si je puis dire à très bientôt et bon networking merci beaucoup bonne soirée à tous bonne soirée merci à tous merci bonne soirée merci bonne soirée merci ciao merci bonne soirée merci bonne soirée merci